Salut ! T'es prêt pour le Black Friday ? Ça approche vite et t'as de la chance de tomber sur cette vidéo parce que je te partage le plan ultime pour faire un max d'économies. Et oui, je sais que t'es quelqu'un de malin, que tu te précipites pas sur les grosses promos sans réfléchir. Tu veux de la qualité et faire attention à l'impact de tes achats tout en profitant des meilleurs prix. En gros, tu veux le beurre et l'argent du beurre ? Et bien figure-toi que c'est possible, j'ai trouvé LA méthode pour faire les meilleures économies pendant la Black Week. Et je te parle pas seulement d'économies pour ton portefeuille, je te parle de vraies économies, celles qui payent à long terme et dont tu seras fier. Après cette vidéo, tu seras devenu un consommateur aguerri et perspicace qui ne se lassera plus influencé par n'importe quelle opération marketing. Pour percer les secrets du Black Friday, il faut déjà bien savoir à quoi on a affaire. C'est un événement commercial qui tombe un vendredi, comme son nom l'indique, en l'occurrence le dernier du mois de novembre. Et pour beaucoup, ça rend l'automne particulièrement radieux. Partout dans le monde, les marques nous sortent le grand jeu et c'est la chasse aux promos. Livraison gratuite, retour facilité, remise XXL, que ce soit en ligne ou en magasin, dans presque tous les secteurs, les enseignes déploient des stratégies redoutables pour que rien ne nous échappe. On connaît tous les pubs, les affiches, les notifications qui popent sur nos téléphones, pour nous rappeler qu'il y a une super promo qu'il ne faut surtout pas rater. Et c'est pas pour rien que ça fonctionne aussi bien. Tout est conçu pour nous donner l'impression qu'on va louper quelque chose si on n'achète pas là, maintenant, tout de suite. Et pour faire durer le plaisir, ces offres se prolongent tout le week-end, jusqu'au lundi suivant, qu'on appelle le Cyber Monday, exclusivement concentré sur les achats en ligne. Du coup, vu que le Black Friday s'étale sur plusieurs jours, on l'appelle maintenant la Black Week. Et oui, pourquoi limiter les offres à une seule journée, si on peut générer des ventes, un max de ventes, pendant une semaine entière ? Mais ne brûlons pas les étapes, on reviendra sur quelques chiffres hallucinants plus tard. J'ai dégoté les pépites de la Black Week que je te partage généreusement en avant-première. Bon, tu verras que ça reste des actions commerciales assez classiques, telles qu'on peut s'y attendre, mais elles n'en sont pas moins aliénantes, euh, alléchantes. Voici donc un aperçu des offres monstrueuses que tu pourras trouver cette année. On commence avec la mode et le secteur de l'habillement. Tu me connais, je ne suis pas du genre à acheter n'importe quoi. Et si tu ne me connais pas, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Alors pourquoi s'en priver ? Il suffit de cliquer sur le petit soleil mignon en bas de l'écran. Première pépite du Black Friday, les grandes marques de vêtements et d'accessoires comme Zara, H&M, Nike et Adidas font exploser les réductions. Attends-toi à voir des rabais allant jusqu'à 50%, voire 70% sur des pièces phares. C'est imbattable ! Ça, c'est l'avantage des grandes marques qu'on aime tant. Elles peuvent se permettre de vendre certains articles à perte parce qu'elles les font fabriquer dans des pays où les employés sont si mal payés qu'elles arrivent à se faire une marge énorme tout le reste de l'année. Autre stratégie gagnante, la livraison et les retours gratuits. Chez ASOS, plateforme incontournable pour les jeunes, la livraison est gratuite pour tout achat supérieur à 30 euros et des retours sont possibles pendant 30 jours. En gros, tu peux commander plusieurs tailles et renvoyer celles qui ne te conviennent pas, le tout sans frais. Difficile de ne pas craquer ! Il nous donne envie de refaire notre garde-robe pour trois fois rien. Et ça marche ! On se retrouve avec des placards pleins à craquer, à tel point qu'on ne finit que par porter 20% de nos habits en moyenne. On continue avec le deuxième secteur le plus populaire du Black Friday, l'électronique. Snack, Darty, Boulanger et même Amazon dégainent les offres à tour de bras pour capter notre attention. Besoin d'un smartphone, d'une télé 4K ou d'une enceinte connectée ? Pendant le Black Friday, on peut avoir des rabais jusqu'à 70% sur certains produits, notamment pour les appareils de l'année précédente. Des plateformes comme Amazon Prime permettent d'accéder aux offres avec une livraison express gratuite et des options de paiement en plusieurs fois, pour nous pousser à acheter des gadgets dont on n'a pas forcément besoin tout de suite, mais qui deviennent soudain très attractifs grâce aux réductions. Samsung, quant à lui, propose souvent des remises spéciales avec la reprise d'anciens appareils, rendant l'achat encore plus tentant. Ton téléphone à l'écran fissuré ? Ton ordi est devenu un peu lent ? C'est le moment de renouveler ton matériel obsolète ! De toute façon, tu trouveras bien quelqu'un pour racheter ton vieux matériel sur Vinted ou Leboncoin, même si c'est juste pour récupérer les pièces. Le reste finira à la poubelle puisque c'est pas recyclable. Mais bon, c'est le cycle de vie naturelle des objets, on n'y peut pas grand chose. Le Black Friday touche aussi l'épicerie et les produits du quotidien. Des enseignes comme Carrefour, Leclerc et Auchan se mettent à proposer des promotions sur des produits alimentaires, d'entretien et même des abonnements au box repas. Carrefour, par exemple, offre souvent des réductions jusqu'à 50% sur les produits gourmets et les coffrets cadeaux, parfaits pour les fêtes qui approchent. En ligne, des sites comme Nespresso proposent aussi des remises sur les capsules avec souvent des cadeaux supplémentaires comme des mugs ou des accessoires offerts pour un montant d'achat minimum. Ça ne m'intéresse pas personnellement puisque je suis plutôt un amateur de thé, mais ça fait toujours de bonnes idées de cadeaux ! C'est donc le moment de penser à tes cadeaux gourmands de fin d'année et d'en profiter pour remplir ton frigo et tes placards à moindre coût. N'hésite pas à faire des gros stocks ! Au pire, si tu n'arrives pas à tout manger avant la DLC et que tu dois jeter des kilos de nourriture qui a tourné, je suis sûr qu'au final tu auras quand même fait des économies. Le savais-tu ? Côté divertissement, le Black Friday c'est aussi le moment idéal pour les abonnements et les plateformes de streaming. Des géants comme Spotify, Netflix, Disney+, ou encore Canal+, proposent des offres spéciales pendant cette période, souvent sous la forme d'abonnements à moitié prix ou de mois gratuits pour tester leur service. Pour les gamers, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass, ils n'auraient pas pu trouver un nom plus facile à prononcer, ou encore PlayStation Plus, ben voilà, c'est plus facile ça ! Ils offrent des réductions significatives sur les abonnements permettant d'accéder à un large catalogue de jeux pour un rien du prix habituel. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? L'accès à la culture à un moindre prix, y'a vraiment pas à réfléchir ! En plus, c'est du numérique, du virtuel, ça ne prend pas de place chez toi et ça consomme presque rien à part un peu d'électricité. Bon, de l'autre côté, il a fallu installer toute l'infrastructure colossale pour faire fonctionner Internet, mais c'est un service d'intérêt général, donc c'est bien ! En cette période où les parents commencent à s'activer pour Noël, les enseignes de jouets comme Jouet Club, King Jouet et la Grande Récré, profitent du Black Friday pour proposer des réductions impressionnantes sur les jouets pour enfants. Attends-toi à avoir des rabais de 30 à 50% sur les marques populaires comme Lego, Playmobil et Barbie. Amazon, toujours leader, offre des réductions dans ce secteur en partenariat avec des marques pour proposer des baisses de prix sur les dernières tendances, et les services comme la livraison gratuite et les retours étendus jusqu'après les fêtes facilitent les achats impulsifs. Tu peux faire tes cadeaux à l'avance, puis retourner ou échanger si besoin. Tu peux donc faire tes achats de Noël les yeux fermés, de toute façon je te connais, prévoyant comme t'es, t'as un budget cadeau et tu vas t'y tenir sans le dépasser. T'es pas du genre à faire des achats compulsifs ! On a vu qu'avec la livraison gratuite, les retours facilités et les remises spectaculaires, tout est mis en place pour qu'on succombe à l'appel du panier. Finalement, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Il n'y a rien de très original. Les grandes marques nous sortent la même rengaine chaque année, et pourtant on s'en lasse pas. La quantité de ventes aurait même tendance à augmenter, et c'est bien normal, qui n'aurait pas envie de profiter des prix cassés pour faire des économies ? On vit quand même dans une belle époque. Pouvoir acheter tout ce qu'on veut pour pas cher, et le recevoir chez soi, sans quitter son canapé. Mondialisation, je te dis merci ! Mais quand même, c'est pas un peu trop beau pour être vrai ? T'es sûr qu'on nous prendrait pas un peu pour le pigeon de la farce ? On le sait, la Black Week, c'est devenu un événement incontournable pour des milliers de marques et des millions de consommateurs, dont toi peut-être. Les promotions nous poussent à acheter plus, mais ce qu'on voit pas toujours, c'est le vrai coût de cette consommation effrénée. Je vais t'expliquer, chiffre à l'appui, comment ces jours de frénésie d'achat génèrent des tonnes de pollution, de gaspillages et de dommages sociaux. Chaque année, le Black Friday et le Cyber Monday battent des records de vente et des records de pollution. D'après une étude réalisée par la société d'analyse en environnement Insight, les émissions de CO2 des livraisons augmentent de plus de 30% pendant la Black Week par rapport à un mois normal. Rien qu'aux Etats-Unis, ce sont près d'un million de tonnes de CO2 qui sont émises en quelques jours. Ça peut paraître abstrait, alors je vais te donner un point de comparaison. Ces émissions sont l'équivalent de 400 000 voitures qui roulent pendant un an. Et ça s'arrête pas là. En Europe, où le Black Friday a pris de l'ampleur ces dernières années, les livraisons ultra-rapides ont littéralement explosé. La livraison en 24 heures ou le jour même, très prisée pendant le Black Friday, émet jusqu'à deux fois plus de CO2 qu'une livraison standard. Pourquoi ? Parce que pour respecter les délais, les entreprises envoient des camions moins remplis, plus souvent, et préfèrent même parfois des véhicules plus polluants comme les avions ou les scooters de livraison express. Parlons maintenant des fameux retours gratuits. Une aubaine pour les consommateurs, mais une catastrophe pour la planète. Pendant la Black Week, les marques et plateformes de e-commerce comme Amazon, Zalando ou Shine affichent toutes des politiques de retour ultra-flexibles, voire gratuites. Résultat ? En moyenne, 30% des produits commandés en ligne sont renvoyés. Mais il y a un hic. Ces retours ont un impact écologique colossal. D'après une étude de la Reverse Logistics Association, seuls 50% des articles retournés sont remis en vente. Les autres finissent souvent détruits ou enfuis, notamment pour des raisons de coût logistique ou d'hygiène. En Allemagne, le volume des retours est particulièrement élevé. Près de 20 millions de vêtements retournés finissent à la décharge chaque année. Imagine ça. Chaque retour signifie des trajets supplémentaires pour les camions, des emballages de plus et souvent des produits qui finissent par être brûlés ou jetés. C'est un véritable gâchis de ressources et une contribution directe à la pollution atmosphérique. Le Black Friday, c'est aussi synonyme de renouvellement massif d'appareils électroniques. Smartphones, télévisions, ordinateurs portables. En France, la seule journée du Black Friday 2023 a vu une augmentation de 50% des ventes de smartphones par rapport à une semaine classique. Or, ce renouvellement constant d'appareils est à l'origine d'un fléau écologique majeur, les déchets électroniques. Les chiffres sont impressionnants. En 2022, le monde a généré 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent de 4500 fois le poids de la Tour Eiffel. Et sur ce total, seuls 17% sont recyclés correctement. La fabrication de ces appareils nécessite des métaux rares, comme le cobalt et le lithium, extraits dans des conditions souvent désastreuses pour l'environnement et pour les travailleurs. A titre d'exemple, un smartphone contient en moyenne 70 matériaux différents, dont des métaux rares, souvent extraits dans des mines situées dans des zones tropicales riches en biodiversité. Le simple fait de produire un smartphone émet l'équivalent de 70 kg de CO2, soit le poids d'un humain. Le cycle du Black Friday alimente donc une boucle sans fin, où on achète du neuf, où on jette, et on génère des montagnes de déchets qui vont polluer pendant des millénaires. Le savais-tu ? Derrière chaque produit, il y a des hommes et des femmes qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour que nous puissions profiter de ces réductions alléchantes. Pendant le Black Friday, les salariés des entrepôts, des centres de distribution et des usines subissent une pression accrue pour répondre à la demande. Amazon, par exemple, pour ne citer qu'eux, a fréquemment été critiqué pour les conditions de travail pendant cette période. Les employés témoignent de cadences infernales, de pauses chronométrées et de stress intenses. En 2020, lors d'une enquête menée par Le Monde, des employés d'Amazon France ont révélé que la charge de travail pendant le Black Friday double, voire triple, les obligeant parfois à travailler jusqu'à 12 heures par jour. Des rapports similaires proviennent d'autres géants du e-commerce en Europe et aux États-Unis, comme Zalando ou Walmart. Et ce n'est pas tout ! Une grande partie des produits bon marché, notamment dans le secteur textile, sont fabriqués dans des pays où le droit du travail est peu respecté. Au Bangladesh, par exemple, les ouvrières textiles gagnent environ 3 euros par jour, soit à peine de quoi survivre. Elles travaillent souvent 60 heures par semaine, dans des conditions qui mettent leur santé en danger. Selon l'ONG Clean Clause Campaign, 80% des ouvriers du textile dans le monde vivent sous le seuil de pauvreté. Pour produire en masse, il faut énormément de matières premières. Et leur extraction a des conséquences désastreuses sur les écosystèmes. Par exemple, l'industrie de la mode, une des grandes bénéficiaires du Black Friday, est responsable de 20% des eaux usées mondiales et de 10% des émissions mondiales de CO2. Un autre exemple est la culture intensive du coton. Il faut environ 10 000 litres d'eau pour produire un seul gin, soit l'équivalent de 285 douches. Cette culture entraîne aussi l'usage massif de pesticides qui polluent les sols et les rivières et affectent la faune locale. Dans certaines régions de l'Inde, les agriculteurs utilisent tant de pesticides pour leur plantation de coton que les terres sont devenues infertiles et la biodiversité est menacée. Quant aux matières utilisées dans nos appareils électroniques, leur extraction a un impact direct sur les écosystèmes naturels. En République démocratique du Congo, la surexploitation des mines de cobalt entraîne la déforestation massive de zones qui abritent des espèces menacées, comme le gorille des montagnes. Une étude de l'Université d'Oxford a révélé que 80% des forêts tropicales primaires pourraient être perdues d'ici 2050 si on ne réduit pas notre consommation de métaux rares. Et le Black Friday, stimulant la demande, ne fait qu'aggraver cette tendance. En résumé, la Black Week, c'est bien plus qu'un événement shopping. C'est une machine du surconsumérisme qui laisse des traces désastreuses. Entre les émissions de CO2, les déchets électroniques, les conditions de travail déplorables et la destruction de la biodiversité, les conséquences de cette frénésie d'achat sont immenses. Alors, avant de sauter sur une offre, pose-toi la question. Est-ce que ces petites économies sur cet achat valent vraiment tout ce qu'ils coûtent à la planète ? Et s'il y avait une autre façon de faire des économies pour ne pas qu'on en paye le prix fort à long terme ? C'est le moment de te dévoiler mon plan ultime pour faire de vraies économies cette année. Ça sera juste après l'instant-pub. Bah quoi ? Je fais pas les choses à moitié, moi ! Maintenant qu'on a vu le vrai visage du Black Friday, laisse-moi te parler du Green Friday, ou Green Friday en français. Ce mouvement est né pour contrer cette folie de la consommation et proposer une alternative plus respectueuse de la planète, de ses ressources et des travailleurs. Le Green Friday, c'est pas un appel à ne plus rien acheter, c'est un appel à mieux consommer. Concrètement, on peut tous être des consommacteurs, des consommateurs responsables, qui achètent en connaissance de cause et qui font des choix qui ont du sens. Et tu vas voir qu'il y a plein de bons réflexes pour y arriver. Le premier réflexe, c'est de se poser une question simple avant chaque achat. En ai-je vraiment besoin ? Ça peut paraître basique, mais en réfléchissant quelques secondes, on se rend compte qu'on se fait bien souvent avoir par l'envie d'acheter un produit juste parce qu'il est en promo. Cette réflexion nous amène à consommer beaucoup moins, mais surtout mieux. D'ailleurs, une étude de l'ADEME indique que 80% des produits achetés en Europe pendant le Black Friday finissent dans les placards, voire à la poubelle, dans l'année qui suit. C'est triste. En adoptant une approche plus réfléchie, non seulement tu fais des économies, mais tu réduis aussi ta consommation de ressources naturelles. Par exemple, si chacun de nous achetait un vêtement de moins par an, c'est pas beaucoup, ça permettrait d'économiser un million de tonnes de CO2 en France, l'équivalent des émissions de plus de 300 000 voitures sur un an. Ça joue ! Certaines marques ont compris l'urgence écologique et sociale et proposent des produits plus respectueux de la planète et des travailleurs. Voici quelques exemples de marques engagées. Vedja. Cette marque de baskets éco-responsables utilise du coton biologique, du caoutchouc sauvage et du cuir tanné végétal. Vedja est aussi transparente sur ses chaînes de production, assurant des conditions de travail éthiques. Patagonia. Cette marque américaine, connue pour le slogan « n'achetez pas ce produit » encourage ses clients à réparer leurs vêtements plutôt qu'à les remplacer. Ils ont aussi lancé le programme Wornwear qui propose des vêtements Patagonia d'occasion. D'après un rapport de Patagonia, l'empreinte carbone d'un vêtement de seconde main est réduite de 20 à 30% par rapport à un produit neuf. Ces marques nous montrent que consommer de manière responsable est possible sans sacrifier la qualité ou le style. Acheter chez elles, c'est encourager des pratiques plus éthiques et soutenir une économie circulaire qui consomme moins de ressources naturelles. Si tu connais d'autres marques alternatives qui travaillent en économie circulaire, partage-les dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Au lieu de racheter du neuf, pourquoi ne pas donner une deuxième vie aux objets ? C'est là que des plateformes comme Backmarket interviennent. Backmarket, c'est une marketplace dédiée aux reconditionnés qui permet d'acheter des appareils électroniques de seconde main. En choisissant du reconditionné, tu participes à la réduction des déchets électroniques et tu réduis également ton empreinte carbone. D'après un rapport de Backmarket, prolonger la durée de vie d'un smartphone d'un an permet de réduire de 30% l'empreinte carbone de l'appareil. Emmaüs et Leboncoin sont aussi d'excellentes options pour trouver des meubles, des vêtements et des objets du quotidien de seconde main. En France, le marché de la seconde main a permis d'économiser 700 000 tonnes de CO2 en 2022, soit l'équivalent de retirer près de 300 000 voitures de la route pendant un an. Donc en achetant d'occasion ou reconditionnés, tu fais du bien à ton porte-monnaie et à la planète. Acheter des produits locaux, c'est soutenir les producteurs de ta région tout en réduisant ton empreinte carbone. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un produit local parcourt beaucoup moins de kilomètres avant d'arriver dans ton assiette ou dans ton salon. Des entreprises comme La Ruche qui dit oui facilitent l'achat de produits locaux et de saison en organisant des points de vente directs entre le producteur et le consommateur. Biocop propose également des produits locaux et bio avec une politique de réduction des emballages. Chaque achat local permet de diminuer les émissions de CO2 liées au transport et d'encourager l'économie de proximité. Chez moi, à la ferme, on ouvre notre grange pour la vente directe de nos légumes tous les vendredis soirs. Donc ça tombe forcément le jour du Black Friday et on va en profiter pour faire une opération commerciale à ne pas manquer. Green Friday, journée exceptionnelle à la ferme, aucune remise sur tous nos produits. Acheter au prix juste pour rémunérer le producteur. Parce que oui, les promos à gogo, c'est pas rigolo pour les producteurs locaux. On va utiliser le kit de communication qui est mis à disposition par l'organisme Bio en Grand Est. Si tu le veux aussi, je t'ai fait un lien de téléchargement pour le récupérer, il est dans la description de la vidéo. Fais-toi plaisir ! Et je vais finir avec la meilleure solution pour faire des économies. C'est tout simplement de ne rien acheter ! Et ça, c'est une vraie démarche anti-consommation qui fait du bien à tout le monde. D'ailleurs, une étude montre que la surconsommation est source importante de stress pour les gens. Le fait de réduire le nombre d'objets qu'on possède permettrait d'améliorer notre bien-être mental en limitant le sentiment de surcharge. Au lieu de réfléchir à tes prochaines acquisitions, de dépenser ton temps à la recherche de la meilleure affaire, pourquoi ne pas ralentir et privilégier des activités qui te font du bien, comme de passer du temps avec tes proches, faire du sport ou de cuisiner un bon repas. Ces choix simples mais efficaces réduisent ta participation au surconsumérisme et te font réaliser qu'on n'a pas besoin de tant de choses pour être heureux. Voilà, tu sais maintenant comment transformer ton Black Friday en Green Friday et devenir un consomme-acteur engagé. Les économies qui nous profitent ne sont pas celles qui allègent nos comptes bancaires, mais ce sont les économies de ressources et d'énergie qui soulagent la planète, les travailleurs et la biodiversité. Autrement dit, les seules économies durables qui payent sur le long terme pour les générations futures. Tu l'auras compris, j'ai fait cette vidéo pour entraîner subtilement les adeptes du shopping dans les coulisses du surconsumérisme, pour les sensibiliser aux conséquences de cette immense industrie planétaire. Alors je compte sur toi pour m'aider à relayer ce message important en partageant cette vidéo autour de toi pour inspirer ton entourage. D'ailleurs, pour préparer des fêtes de fin d'année plus éthiques et moins consuméristes, tu trouveras plein d'autres idées concrètes dans ma playlist consacrée à un Noël en transition douce, je l'affiche juste ici. Et pour soutenir mon travail sur cette chaîne, tu peux y donner une petite contribution sur ma page Tipeee dès maintenant, le lien est dans la description. Et c'est pas la peine d'attendre la Black Week pour le faire, je ne ferai pas d'offre spéciale, non 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 ! Je remercie très sincèrement et du fond du cœur toutes mes typeuses et tipeurs qui ont déjà franchi le cap, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...